Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers collègues, Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter le rapport du jury concernant le prix Lucien Deloyer. Les professeurs Étienne Marbet, Jean-Bernard Hotte et Jean-Claude Pector ont bien aidé dans l'analyse des deux candidatures déposées, celle des docteurs Géraldine Brichon et Jérôme Deuzit. Les recherches du docteur Jérôme Deuzit ont trait dans le domaine de la chirurgie régénérative, à la bioconstruction de greffons transplantables de visage et de neufs. Leur originalité tient au fait qu'elle bouleverse le paradigme actuel de la transplantation, en y ajoutant entre le prélèvement de l'organe et sa réimplantation chez le receveur une étape in vitro où le greffon est décellularisé et donc dépouillé de tous les éléments biologiques du non-soi pour être repeuplé ensuite à l'aide des cellules souches du soin issus du receveur lui-même. L'obstacle du rejet chronique, facteur limitant de la durée de vie des allotransplants du tissu composite, est ainsi contourné. Et l'obligation de soumettre le patient à un traitement immunosuppresseur de longue durée, potentiellement délétère, élevé. Ce travail de pionnier dans le domaine de l'ingénierie tissulaire composite vascularisée a fait l'objet de plusieurs articles originaux, d'une thèse de science et d'un brevet de bioréacteurs. C'est à l'unanimité et avec enthousiasme que le jury propose d'attribuer le prix Lucien Deloyer au docteur Jérôme Deuzit, qui travaille au sein d'une remarquable équipe de recherche. Le jury tient à féliciter le candidat pour ses travaux originaux, d'une qualité exceptionnelle et source d'espoir pour les futurs receveurs d'organes. Dans son travail original, le docteur Géraldine Brichon a évalué l'hétérogénéité de distribution de deux protéines régulatrices clés des récepteurs des oestrogènes et de la progestérone au niveau de lésions d'endométriose infiltrantes profondes prélevées chez des patientes non traitées ou sous l'influence de différents traitements hormonaux. Cette hétérogénéité de distribution des récepteurs hormonaux pourrait expliquer pourquoi le traitement, les traitements endocriniens ne permettent pas de traiter efficacement cette pathologie sévère qu'est l'endométriose infiltrante profonde. D'où la nécessité de recourir à des techniques chirurgicales pour soulager les patientes qui représentent environ 10% de la population féminine en âge de procréer. Ces patients souffrent de symptômes très invalidants, douleurs pélviennes chroniques, disménorées, disparunies et ou infertilités. Compte tenu du caractère prometteur et des perspectives d'avenir de ce travail au sein d'une équipe de recherche performante et s'adressant à un nombre considérable de femmes, le jury unanime propose d'attribuer au docteur Géraldine Brichant la médaille de notre Académie. Je vous remercie pour votre attention et félicite chaleureusement ces deux candidats. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Pour les patients sévèrement défigurés, la première greffe de visage réalisée en 2005 a été une véritable révolution, tant en termes de résultats esthétiques, cosmétiques que fonctionnels. Cependant, en l'espace de 13 ans, et malgré des progrès techniques importantes, l'offre restait limitée aux patients. Ceci est principalement dû au traitement immunospresseur en jeu avec la coexistence d'un rejet chronique et une durée de vie limitée des greffons. Dans ce contexte, l'ingénierie tissulaire représente un autre histoire. Notamment par la technique dite de perfusion des cellularisations-recellularisations dans laquelle un greffon peut être débarrassé des cellules du donneur, gardant intacte une matrice extracellulaire et ses facteurs de croissance, qui peut être repeuplée par les cellules du receveur et ainsi garantir, cette fois-ci, une greffe immunocompatible. Le visage est un organe complexe et multitissulaire composite. Nous l'avons divisé expérimentalement en sous-unités plus fondamentales et restreignant l'association tissulaire, moteur et non-moteur, et d'abord décrit la transplantation de ces sous-unités, puis appliqué de manière originale nos techniques aux greffons réculaires dans un modèle porcin puis humain. Et par suite, nous avons pu étendre ces résultats à la greffe de face segmentaire humaine. Je vous présente ici de manière plus détaillée le protocole dans lequel on fait un rinçage, on va appliquer un traitement par détergent qui va permettre la lise et le lavage cellulaire. Vous voyez le résultat du greffon avant et après dégraissage et le résultat après rinçage final. Ceci d'environ une dizaine de jours et pour environ 140 taux de perfusion. Vous pouvez apprécier ici la préservation morphologique, l'aspect du traitement complet du greffon, la disparition cellulaire par examen classique et des marqueurs du soie, ainsi que par la réduction significative du taux d'ADN dans le greffon matriciel. La structure est préservée. Par exemple, les lèvres ici, vous voyez le nez également, coloration classique, protéines d'importance également, collagène type 4 par exemple, la laminine, très importante pour la régénération. On a pu étendre encore enfin, et on avait tous les composants pour le faire au visage complet. Et vous pouvez voir ici la préservation vasculaire, qui est finalement le phénomène clé dans cette approche, et qui permet la retransplantation future et la régénération. Pour la rescellarisation que nous avons pu commencer à faire, on a redivisé le visage en solidité fonctionnelle d'intérêt et d'étude. Ici au niveau labial, et vous voyez ici la culture en bioréacteur, tout d'abord des cellules musculaires et des noyaux vivants à 21 jours. Vous voyez ici la reconnaissance du compartiment vasculaire par des cellules endothéliales humaines, et le résultat également probant au niveau des macros et des micro-vaisseaux, conditions nécessaires à la réinplantation future. Alors l'autre résolution tissulaire d'importance, c'était l'appareil osteotandineux, cette fois-ci au niveau du membre, et qui est aussi capital dans sa restauration chez le patient. Vous voyez également le même protocole qui peut être utilisé pour générer des greffons à cellulaires digitaux, approche sonétaire. De manière intéressante, ici l'identité est marquée par les empreintes, et on peut prendre des empreintes avant et après traitement, et après l'analyse rigoureuse, trouver 12 points de concordance, il faut savoir que 9 sont suffisants pour être confrontés devant la justice, pour donc bien choisir son donneur dans ce genre de cas. Ici, vous voyez la reconnexion vasculaire de la matrice, vous voyez le décampage ici au niveau artériel, la recoloration ici du greffon à cellulaires progressive, vous accélère ici la vitesse de perfusion 4 fois pour bien voir la manière dont se truffe le greffon au niveau sanguin, l'aspect précoce à 1h, à 3h, ça peut brûler mais c'est normal le dernier perfusé, on peut prendre une saturation, qui est ici à 93%, et observer non seulement un saignement au niveau macroscopique en incisant la pule, puis en observant après angioscopie la patence du réseau artériel et du retour veineux également visible. Par suite, comme nous l'avons fait pour la face, on peut étendre également de manière plus complexe aussi à la main, et nous avons développé le bioréacteur ad hoc pour en permettre la culture tricompartimentale future, et ce sera dans une prochaine étape. Alors dans une voie de restauration d'identité, nous avions l'allogénicité, qui était initiale, nous dressons une voie d'évolution, la restauration d'une identité biologique, cellulaire, et qui prépare aussi le futur, et nécessaire vraiment au niveau du visage, une restauration morphologique également, ainsi retrouver l'interté de ce qui était perdu pour le patient. Alors il faut savoir que nous avions présenté initialement nos travaux au Grand Fonds, ceci avait été très intéressant, innovant, mais très risqué, et c'est finalement un grand honneur de recevoir ce clé aujourd'hui, après ces années de labeur avec le professeur Langeley, et remercier également ici nos mécènes qui sont pour certains présents, qui ont permis à ces travaux de trouver le chemin du possible.